Comment est-ce que les femmes congolaises doivent être au centre d'intérêt, surtout les filles ? Parce qu'il y a 12 ans, elles se développent, même chez les garçons. Mais nous devons parfois les isoler un peu, les garçons. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école mixte, etc. Lycée, c'est pour les filles. Collège, ce n'est que pour les garçons. Mais je crois qu'au fur et à mesure que nous allons donner ce programme de la congolais psychomatisation, il n'y aurait qu'à l'école pour les garçons. Parce que cette distraction, vous voyez, quand un garçon est vraiment dans le subalternat, va s'intéresser seulement à guinailler la fille, c'est-à-dire c'est-à-dire parfois. École mixte, pas tellement. À l'époque, ça n'était pas. Il n'y avait que des filles, les filles, parce qu'un garçon ne peut pas aller au lycée. Quand on vous attrape, on vous renvoie du collège. Comme une fille ne peut pas entrer au collège, parce qu'il y avait l'internat comme l'externat. C'est systématique-là, avec les... Je salue l'Église catholique, avec les jésuites, pour ce qu'ils ont fait de nous, les schétistes, les sœurs catholiques, telles que CICM. Vous voyez les femmes qui ont été formées par des sœurs. Ce sont des femmes, même celles qui n'ont pas eu le diplôme d'État, parce qu'à l'époque, il y avait des foyers sociaux, il y avait des dames qu'on allait même marier de chez les sœurs. Surtout des filles qui étaient orphelines, mais bien préparées. Ce système doit répondre à la République démocratique du Congo. Les prêtres vont nous aider à voir seulement des lycées pour les filles. Et ces filles, même celles qui n'ont pas eu de parents, qui ont des moyens, doivent être encadrées dans les orphelinats. Et de filles bien préparées, trouver des filles vierges. Mais alors, la débauche, c'est ce qu'on appelle, parce qu'il y a une loisivétérie à ça, loisivétée, vous voyez comment je vous donne le phénomène, mais pluralisme de point de vue, dans la paroxynémie, événement, événement, préhistoire, histoire, vous aurez ces cours au stade. On va vous confiner là-bas, 6 heures à minuit. Parce que d'abord, les femmes congolaises, celles sont bien respectueuses, vertueuses. Le Congo tourne. Mais quand les femmes, surtout les fillettes, à 10 ans, vendent de noix de palme en cours de route avec 100 francs, 200 francs, ça fait la honte du gouvernement. C'est pour cela que je suis posé au gouvernement, par les billets, pas billets comme le BIAIS, que le ministère des Affaires Sociales, les Conditions Féminines et Femmes, PTME aussi, de s'occuper des femmes par des crédits. Crédits, il faut leur donner des crédits, ils sont en association à ce bel camp. Nous allions à tout prix connaître votre siège. Mais il ne faut pas vous déplacer, qu'on vous donne au moins, par exemple, 10 000 dollars avec 10 personnes, tout ça. Vous prenez la piste des scampettes. Non, là, non. Et le commune va contrôler ça. Le bourgoumès, c'est vous de s'érecharger à ça. Parce que nous ne voulons pas voir prochainement de femmes trimballer en cours de route vendre des eaux. 100 francs et 50 francs. Mais ça gêne le gouvernail. Parce qu'il y a l'idéage qui est là. L'indice développement humain. L'accessibilité à l'eau potable. Nous avons Sénéaé avec la Régie des eaux. Pépure avec la SNL. Moi-même, d'ailleurs, je suis ça. À l'époque, il y avait Comatrix. Les recherches scientifiques, d'ailleurs, sont encore rélucidantes. Les restes, j'en ai parlé dans des vidéos que vous allez sentir là-bas. Tout ce qui est publicité, vous voyez qu'on va diminuer ça. Ne venez pas bomber la pétue de poitrine et publicité à la télévision. Ça serait plus interdite. Parce que ça ne profite pas tellement, principalement, aux patrons qui seront les, la population. La population, c'est son terrain. La population, d'abord, doit gagner. doit manger, doit... Alors, si vous vous payez, l'État fait le calcul. Mais ce n'est pas que l'État fait le calcul, mais la population est bénéficie. La population va dire, ça va aller parler, va aller tourner à la télévision en tant que l'homme le plus intelligent de toute la République. Parce que même quand les parents sont décédés, on choisit quelqu'un qui est le plus intelligent pour continuer à conduire le parent. Et la succession de parents autour de quelqu'un, même si le petit, il est Benjamin, chez Rémiad, mais on l'est choisi. Le récit, c'est un problème de la cognostatistique, de métacognition. Allez voir les termes. On n'a pas besoin que vous nous amenez de trop de publicités qui viennent encore abritir cette population, qui a besoin de matière. Parce que même en cours de route, il est embêté. Les gens oublient. Ah, Astar, A, c'est quoi ? Égale à combien ? Hein ? Voilà. Alors, un peuple pareil qui a besoin d'avancer. Au contraire, vous allez encore lui attitrer ce qu'on appelle de banalité. Merci. Vous ne voyez pas que c'est un crime ? Merci. C'est une balistique. Merci. Sous-titrage ST' 501